Super Mario Bros, le film The Movie, 30 ans, 30 ans après la précédente adaptation de 1993, de triste mémoire, adaptation live, Nintendo revient cette année avec un miracle, là je, attention, je vais pas y aller par, je vais pas passer par quatre chemins, le film est miraculeux, je trouve que c'est un miracle que ce film arrive cette année comme ça, dans cet état, dans mes veines, en attraveineuse, en tant que fan passionné de jeux vidéo, de Nintendo, j'en suis heureux, j'en suis joyeux, par quoi commencer ? Déjà il faut commencer par dire, parce qu'en fait c'est ça qui est hyper important avec le film, c'est sa relation avec l'univers de Nintendo, de Mario, sa relation avec tout cet univers, son affect avec tout cet univers va réellement, ça change tout au tout, la réception du film en fait, la réception du film va pas être du tout la même, en fonction de l'historique qu'on a avec Nintendo, il se trouve que moi, bon je le dis, j'adore le film, j'ai adoré le film, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai grandi avec les consoles Nintendo, j'aime énormément l'univers de Nintendo, j'aime les jeux Nintendo, donc c'est toute une histoire, c'est ça qui est fou avec ce film, c'est qu'on se trouve avec un film qui est quand même, c'est presque 40 ans de jeux vidéo, c'est presque 40 ans d'histoire de Mario qui là nous arrive, et les trentenaires, quarantenaires, joueurs, sur les consoles Nintendo, ben ont vécu plein de choses avec cet univers, moi j'ai grandi avec les consoles Nintendo, d'année en année, de console en console, avec ces univers, avec l'univers de Mario, avec l'univers de Zelda, je vous raconte pas quand je vais avoir un film Zelda, je vais être halluciné, halluciné, donc évidemment, il y a tout ça, il y a tout ce ressenti, moi pendant le film, vraiment c'est toute cette histoire de moi enfant, vraiment tout ça m'est revenu à la figure, vraiment chaque note de musique qui me rappelle des souvenirs, c'est ça, c'est que le film rappelle, pour les gens qui ont grandi avec les consoles Nintendo, ça va te rappeler des souvenirs, ça va te ramener des sensations, c'est Madeleine de Proust le film, moi vraiment le film il pourrait s'appeler, Madeleine de Proust, pour moi c'est à tous les instants, dans tous les coins, la musique, les animations, les modèles 3D, tout ce que tu veux, vraiment ça me fait des effets de Madeleine de Proust, c'est un truc de ouf, c'est fou, vraiment, toutes les petites musiques, oh Dazouni ! Merci Dazouni pour ce petit raid, j'étais en l'occurrence en train de discuter du... Super Mario Bros, le film, je vous remercie, cher Dazouni, installez-vous, prenez place, je vais continuer, je venais tout juste de commencer, mon avis, ma critique, en ce qui concerne Super Mario Bros, le film. Je disais donc, que oui, c'est Madeleine de Proust, le film, mais moi je le reçois comme ça, je le reçois comme une sorte de message de... J'ai l'impression qu'il est pour moi le film, j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi, je le reçois comme une sorte de message, de lettre d'amour, vraiment, je pense que beaucoup de joueurs vont ressentir des choses comme moi, et vraiment, ça m'a... moi j'ai été littéralement ému, vraiment, je pleure beaucoup au cinéma, vraiment j'ai pleuré, je vais vous le dire, et c'est fou, parce que j'ai pleuré littéralement de joie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, du... vraiment, j'ai aimé le film, vraiment j'étais joyeux, le film il m'a rendu joyeux, j'ai pleuré de joie de voir cet univers, de voir en fait mon enfance, littéralement, mes rêves d'enfant, vraiment prendre vie comme ça, sur grand et grand, ça m'a mis dans un état de vraiment j'étais joyeux. Le film m'a rendu joyeux, le film m'a rendu heureux, je suis heureux, ne serait-ce que de l'existence du film. Vraiment, c'est assez fou. C'est assez hallucinant. Tout, euh... C'est impossible d'être objectif. Vraiment, je suis zéro objectif, il y a zéro objectivité, parce que tout n'est que subjectivité, et à tout instant, vraiment, moi, il y a plein de petits moments comme ça, quand la musique, les sonorités, où tu reconnais des sonorités, tu reconnais des musiques, tu reconnais des thèmes, vraiment, ça te... parfois, ça te projette... Moi, ça m'a fait ça, vraiment, ça m'a ramené dans des... La nostalgie marche à 1000%. Vraiment, ça te ramène en enfance. Et moi, j'ai eu 8 ans pendant une heure et demie. Vraiment, j'ai eu 8 ans pendant une heure et demie. Et ça, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est... Là-dessus, c'est juste une réussite absolue. Et je trouve... Il y a un truc qui est fou. C'est que... C'est vraiment... Déjà, c'est Shigeru Miyamoto et producteur du film. Donc, tu sens qu'il a été là derrière tout. En fait, tu sens qu'il est derrière tout. Que vraiment, il est là. Les modèles, le respect des modèles 3D, le respect de l'univers, le respect même... Juste la façon dont c'est illuminé, dont c'est éclairé. Vraiment, les textures, les machins, les musiques, toutes les petites musiques, toutes les petits... Le sound design. Vraiment, c'est fou à quel point ça a été crafté avec amour, avec respect pour tout cet univers. Vraiment, pour rendre hommage vraiment à 40 ans de jeux vidéo. Vraiment, c'est rendre hommage à tout cette histoire. Parce que c'est pas que Mario. C'est vraiment... C'est tout Mario. Il y a vraiment plein d'univers, plein de choses qui sont là juste... C'est Nintendo. Et comme c'est Nintendo, il y a plein de choses vraiment pour les fans de Nintendo, pour les gens qui vont prendre plaisir. à retrouver des clins d'œil. Voilà, il y en a partout. Vraiment, c'est le film du fanservice, des hommages, des clins d'œil. Vraiment, il y a de... De tous les univers, vraiment. On va reconnaître des trucs de Star Fox, de F-Zero, de Pikmin. Vraiment, c'est... Moi, je l'ai vu deux fois. C'est ça qu'il faut que je dise. J'ai quand même déjà vu le film deux fois. Donc, ça dit déjà beaucoup sur si j'ai aimé le film ou pas. Je rappelle, j'ai adoré. Et vraiment, je continue à voir des choses dans le film. Et je pense que je n'ai pas vu 50% de tous les clins d'œil et de tous les easter eggs du film. C'est ça qui est fou. Tellement, ça regorge d'amour pour cet univers. Et en plus, tu ressens que les gens de chez Illumination, de chez Illumination, parce que c'est Illumination qui est derrière le film, c'est-à-dire moi, Moche et Méchant, Les Mignons, j'en passe et des meilleurs. Moi, c'est des films que j'ai vus. Je ne suis pas hyper fan des films de Illumination. Mais il n'empêche qu'ils ont un vrai savoir-faire technique. Vraiment, il y a un vrai savoir-faire. Le film, il est... Visuellement, c'est magnifique. Vraiment, les animations, c'est fantastique. Tu sens que, voilà, le studio sait ce qu'il fait en matière d'animation. C'est d'un niveau, vraiment, de Disney, de Pixar. Visuellement, il n'y a rien à redire. C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je me suis perdu dans mon stibili-pili-pilip. C'est Illumination. C'est... Du coup, j'étais content. Hop, j'ai eu... C'est ça, en fait, aussi, moi, qui je trouve est un miracle. C'est qu'en fait, le film arrive à adapter et à faire vivre ses personnages. Vraiment. C'est-à-dire que Mario prend vie. Luigi prend vie. Vraiment, il arrive à caractériser, à les faire vivre à l'écran. Bowser prend vie. C'était pas évident. Franchement, c'est compliqué. Mario, c'est quand même que le petit plombier moustachu qui va sauver la princesse et c'est compliqué d'en faire quelque chose. Et je trouve qu'il y arrive vraiment hyper facilement. Simplement, avec pas grand-chose. Vraiment, en caractérisant, par exemple, Mario, il est caractérisé par sa persévérance. C'est juste un personnage persévérant. C'est son caractère principal. Du coup, il va jamais abandonner. Et aussi, c'est son amour pour son frère. Vraiment, il va jamais laisser tomber son frère. Et il est persévérant. Et ça fonctionne. Et Luigi, il est caractérisé. Il est un peu plus peureux. Et ça fonctionne de ouf. Vraiment, je trouve que les personnages prennent vie. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Peach, je trouve, elle est super. Toad. Captain Toad. C'est super. Vraiment, tout ça. Et je trouve que c'était plus difficile qu'il n'y paraît. Vraiment, je trouve que là-dessus, c'est une vraie réussite d'avoir réussi à donner vie à tout ça, à tout cet univers. Et le film, aussi, tombe pas dans l'écueil de vouloir tout rationaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans le monde champignon, c'est le monde champignon. On va pas essayer de t'expliquer pourquoi il y a des blocs qui volent, pourquoi les tuyaux, nanani, nanana. C'est Mario, c'est comme ça, point barre. En plus, les gens, même si t'as jamais joué à un jeu Mario, tu connais, tu connais le personnage, tu sais que le champignon, tatati, ça va te donner des pouvoirs. Donc ça, ok. Franchement, quand on est dans le royaume champignon, ça y est. On est dans les jeux Mario. Tout est là. Merci. On n'essaie pas de vraiment rationaliser, d'expliquer. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est juste, c'est comme ça, c'est l'univers de Mario. Il y a des Yoshi qui se baladent. Oui. Ben oui. Vu que c'est le royaume champignon, c'est comme ça. Ben oui. Il faut dire qu'il y a vraiment un truc que je trouve fantastique dans le film, c'est la musique. L'OST du film, je la trouve incroyable. Elle est composée par Brian Tyler. Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'il reprend beaucoup de thèmes de Koji Kondo. Et vraiment, il y a des medley. Parfois, c'est subtil. Il y a des thèmes qui reviennent comme ça, qui arrivent, des thèmes de Mario, subtilement. et du coup, ça te prend par surprise, ça te ramène des souvenirs, tu reconnais parfois quelques notes. Et c'est super. Vraiment, la musique, elle est disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle du film. et la musique, il y a des choses extraordinaires, je trouve. Et je trouve même que les thèmes qui sont composés pour le film, qui sont des thèmes originaux, vraiment sont hyper bien. J'ai pas mal réécouté. D'ailleurs, il y a des thèmes qui ne sont pas dans le film et qui n'ont pas été utilisés dans le film et que vous pouvez écouter sur l'OST et qui vraiment sont super. Il y a des thèmes qui sont super et qui ne sont même pas dans le film. Et il y a plein de choses. Vraiment, dans la musique, il y a énormément de choses parce que c'est vraiment, là encore une fois, presque 40 ans de jeux vidéo qui est charrié. Donc vraiment, il y a du Mario Kart, du Mario Galaxy, du Captain Toad. En veux-tu en voilà ? Tous les thèmes de Mario qui repassent sont revisités. C'est tous les sound design aussi qui apparaissent. Franchement, le thème de l'étoile, par exemple. À la fin, il y a un remix du thème de l'étoile. J'étais emballé. Franchement, la musique, elle m'a complètement emballé et elle m'a vraiment... Je pense que c'est ça qui m'a ramené le plus de nostalgie et le plus d'émotion. Vraiment, où j'étais joyeux. J'étais joyeux de réentendre et je suis joyeux de juste réécouter cette OST. Ça me rend heureux. Encore une fois, Super Mario Bros, le film, m'a rendu heureux et est-ce que ça ne vaut pas tout l'or du monde nom d'une pipe à un moment donné ? Toujours très objectif. C'est une critique et très objectif, évidemment. Il faut mentionner le doublage. J'ai vu le film deux fois et je l'ai vu deux fois en VF et j'essaierai de le voir en VO parce que, notamment pour Jack Black, parce que je pense que le personnage de Bowser, Bowser, il est écrit pour Jack Black et Jack Black a amené beaucoup de lui parce que Bowser, évidemment, chante à un moment donné parce que c'est Jack Black et ça, on l'entend, si vous écoutez l'OST en dehors du film, vous pouvez écouter la voix Jack Black chantée et je trouve qu'il fait un taf de ouf mais mine de rien, sur la version française, le doubleur de Bowser fait aussi un super taf donc aucun souci. Franchement, la version française, je trouve, elle est nickel. Elle est parfaite. Il n'y a pas de star talent. Chacun fait un travail d'orfèvre. Vraiment, sur Mario, on a Pierre Tessier qui est le doubleur de... Oui, Chris Pratt, c'est problématique. Mais je ne l'ai pas vu en VO, donc je ne vais pas... Apparemment, ce n'est pas si horrible que ça. J'ai vu des critiques dire qu'apparemment, en VO, c'était très bien. Mais la VF, elle est parfaite. Vraiment, la VF, il n'y a aucune fausse note. Je dirais même plus qu'il y a des... Par exemple, Benoît Dupac sur Luigi. Pour moi, c'est la perfection. Benoît Dupac, pour resituer, c'est Onizuka. La voix d'Onizuka, par exemple, dans GTO. Un génie. Moi, j'adore sa voix. Je l'adore. Et là, sur Luigi, j'ai envie de voir un film Luigi's Mansion. Je veux voir un film avec Luigi, Benoît Dupac. S'il vous plaît, mettez Benoît Dupac dans les jeux. Je veux que ce soit lui. C'est lui. C'est Luigi, on n'en parle plus. C'est fini. Mario, c'est Pierre Tessier et c'est la VF de Ryan Reynolds. Et il fait vraiment un super taf. Je le trouve super. Il est excellent. Bowser. Du coup, c'est Jack Black en VO et en VF. C'est Jérémy Coviard qui est doubleur de Benedict Cumberbatch. Et c'est très bien. Il se débrouille hyper bien. Le MBU. Mais je pense que c'est le Nintendo Cinematic Universe qui va... En fait, pour moi, là, ce film, c'est la première pierre, le premier édifice du Nintendo Cinematic Universe. Je pense qu'on va... J'en mets ma main à couper que déjà, on va avoir une suite et qu'on va avoir d'autres films de l'univers Mario. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on ait un film Zelda. Vraiment, là, si vous me faites un film Zelda, c'est oui. Si oui, je le veux. C'est... C'est oui, c'est oui. Qu'est-ce que je disais ? Peach, c'est Audrey... Audrey, elle est super. Vraiment, Peach, je trouve, le doublage est super, super. Je trouve, c'est un super personnage. Avec Peach, ils ont réussi à faire un truc, c'est qu'ils ont pris le contre-pied et qu'on n'est plus sur la... On n'est pas sur la princesse en détresse. Vraiment, heureusement, ils ont pris le contre-pied de ça et ils en font un autre personnage. Vraiment, elle est badass. Je trouve vraiment, elle est... super, super personnage, le personnage de Peach. On s'y attache, on a envie de la voir casser des bouches. Vraiment, c'est très bien. Et Toad, c'est Emmanuel Garijoux. Emmanuel Garijoux qui fait un taf. Lui aussi. Parfait. Ce petit Toad, ce petit Captain Toad, je le trouve fantastique. On entend même le petit thème de Captain Toad à un moment donné. Moi, j'étais content. C'est plus la personnalité de Daisy, mais... Peut-être qu'ils vont faire quelque chose avec Daisy. On va savoir. Il se trouve que dans l'imaginaire populaire, c'est Peach, c'est la princesse Peach. Ok, est-ce que Daisy on s'en battrait pas un peu les couilles ? Moi, perso, j'avais envie de voir Peach. Mais il est probable que de toute façon, c'est même une certitude, on va avoir des suites. Il y a encore tellement de choses, tellement de personnages à ramener, vraiment, parce qu'il y a plein de personnages qu'on voit pas dans le film. Il y a vraiment tellement de choses à ramener, ne serait-ce que de l'univers Mario. Mais ils vont étendre les univers et ça va être fantastique. et on entend Charles Martinet, pour ceux qui tendront l'oreille et qui regarderont les crédits à la fin, il y a Charles Martinet qui est sur plusieurs personnages. Il est sur deux personnages dans le film, je ne dis pas qui, je ne dis pas quoi, et Charles Martinet, c'est la voix originale de Mario. Et c'est cool, vraiment c'est cool d'entendre sa voix, d'avoir un petit clin d'œil. Ça, ça fait très plaisir. Ça, c'est pareil, le petit cœur du fan de Nintendo ne peut être que ravi de ce petit moment de nostalgie, de ce petit clin d'œil. Ça fait plaisir. Je disais donc Shigeru Miyamoto, il est producteur, donc c'est aussi ça aussi. Je pense que c'est ça qui fait la réussite du film. C'est que c'est très rare que les créateurs, là c'est le créateur original, c'est vraiment Shigeru qui est producteur, soient autant impliqués. C'est ça aussi, comme il est hyper impliqué, on est sur une œuvre qui, à la fois c'est peut-être un problème parce que je pense qu'ils ont eu un cahier des charges de ouf et qu'ils avaient très peu de marge de manœuvre et de marge d'erreur. En même temps, je trouve qu'il y a des, parfois ils prennent des largesses, vraiment ils arrivent quand même à faire des choses qui parfois j'étais un peu étonné. Par exemple avec Bowser, il y a des choses parfois où tu te dis ah ok, ils ont quand même réussi à faire des choses, Illumination a quand même réussi à mettre des choses qui viennent d'eux je pense et Nintendo a accepté donc c'est plutôt cool. Ça reste pas non plus tout le temps dans les clous mais ça sort pas beaucoup des clous non plus. Faut pas s'attendre à des folies mais il y a quelques petites choses je trouve qui sont assez étonnantes et ça fait plutôt plaisir. la musique je l'ai dit c'est parfait le thème de Koji Kondo merci c'est parfait Shigeru merci on a la 7 par contre je trouve que le marketing en a trop montré. Ça c'est un truc qui me chafouine qui m'attriste un petit peu vraiment il y a eu trop de bandes annonces il y a eu trop vraiment trop de choses de montré et trop de surtout que le film dure une heure et demie donc je pense qu'on a bien vu dans tout ce qui a été marketing on a bien vu 20% du film mais c'est un peu dommage et dans les trailers il y a beaucoup Mario Kart effectivement il y a toute une scène Mario Kart qui je trouve est super parce que vraiment c'est limite c'est Mad Max ils se sont dit vas-y fais Mad Max c'est parti des cartes qui se poursuivent il y a une scène assez ouf très très cool mon petit fan mon coeur de fan de Mario Kart et tu sais encore une fois ravi évidemment j'ai été on ne peut plus ravi il y a plein de choses je ne veux pas spoiler mais il y a quand même le décarap à un moment donné donc ça merci merci d'avoir fait ce il y a plein de choses franchement si vous avez grandi comme moi avec les consoles Nintendo et avec les univers de Nintendo en plus c'est même pas mon univers préféré moi c'est Zelda mais il n'empêche que j'ai joué à tous les jeux Mario donc il n'empêche que voilà si vous avez joué si vous avez encore une âme d'enfant et que vous avez joué à Mario ça ne peut que vous faire plaisir ça ne peut que vraiment vous rendre heureux moi le film m'a rendu réellement heureux et je pense que là il est cette année il est hors catégorie vraiment c'est le film de la nostalgie et je n'arrive pas à être objectif impossible il y a zéro objectivité vraiment c'est trop des choses qui me ramènent à l'enfance c'est trop des choses qui touchent à la nostalgie à son histoire vraiment moi c'est littéralement quasi 30 ans de joueurs de jeux vidéo qui là prennent vie à l'écran et en plus de toutes les époques parce que vraiment c'est ça aussi qui est fou c'est qu'il y a vraiment des trucs de toutes les époques de toute l'histoire de Mario et de Nintendo donc vraiment moi quand j'entends le son de la Gamecube par exemple on entend le start-up de la Gamecube à un moment donné merci j'étais là j'avais mal à l'oeil du coup oui j'ai pleuré mais j'ai pleuré de joie c'est ça qui est fou vraiment je pense c'est quelque chose qui m'arrive très très peu parce que je pleure beaucoup au cinéma parce que dès qu'il y a des choses romanesques des personnages qui pleurent à l'écran évidemment ça marche de ouf sur moi mais pleurer littéralement de joie en étant content de ce que je suis en train de voir franchement je pense c'est assez inédit et c'est assez ouf donc là dessus je ne peux dire qu'une chose merci Nintendo je pense que le mot de la fin il est que oui merci Nintendo voilà c'est tout ce que vous voulez que je vous dise je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite